Allo ? Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Qu'est-ce qu'il a ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Vous êtes là ? Bonjour ! Bonjour Sophie ! Ça va ? Ça va bien Sophie ? Ça va bien Brahim ? Bonjour ! Bonjour Sophie ! Bonjour Monsieur ! Vous êtes great sexe hein ? Oui ! Unité 1, présentation. Unité 2, un homme qui arrive toujours trop tard. Aujourd'hui on va voir ensemble le passé récent et le futur proche. D'accord ? Très bien. Très bien, voilà. If you remember the last time we said that le passé récent c'est le fait d'utiliser venir de plus infinitif. Et là on aura le passé récent. Donc, juste, je vous montre un petit exemple, s'il vous plaît. On sent les autres ! Où sont les autres ? Vous êtes que deux seulement ? Il y a seulement deux étudiants. Oui. OK. Oui. Oui. Regardez les gens. C'est quoi ? Non, c'est pas une page. Vous allez utiliser page 10. Mais c'est ce que j'ai. C'est mon propre. C'est mon propre. OK. Just to explain for you. How to use and what is. Le passé récent and how to use it. OK. C'est quoi le passé récent et comment l'utiliser. Donc là. On utilise le passé récent. Pour parler d'une action. Qui s'est produit. Juste avant une autre action. C'est à dire. C'est à dire. Le passé récent Le passé récent The near past. OK. The near past. We use it. We use it. Le passé récent Just to talk. To talk. For an action. For an action. Who is begin. just before another action so where an action begin just before another action it's we tell it le passé récent ok for example if we said in English I just finished my homework I just finished my homework just just mean that the action just finished in the past donc quand je dis par exemple je viens de finir I just finished c'est à dire j'ai fini il y a un instant c'est à dire I have to finish there is few seconds je viens de finir je viens de finir ok ok when we said I just finished when we said I just finished it meaning that the action is finished in the past and now I am in another action is it clear yes but how to say it how to say I just finished finished in French alors I just finished in French I just finished I just finished in French we said je viens de finir and this is le passé récent c'est ça le passé récent le passé récent c'est le fait de dire I just finished d'accord ok ok alors je viens de finir mais mon devoir maintenant je sors pour jouer avec mes amis I just finished my homework now I will play with my friends d'accord il n'y a jamais un d'accord il n'y a jamais Ibrahim Wada 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 oui parfait alors maintenant on va passer pour former le passé récent alors to have le passé récent what we need what we need what we need pour le passé récent qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a besoin pour le passé récent who has the answer qui a une réponse donc pour le passé récent on utilise le verbe venir plus de et suivi de l'infinitif donc on a trois choses importantes we have three important things for le passé récent le verbe venir la préposition de et l'infinitif donc ça c'est le verbe venir je viens de la préposition de et finir c'est l'infinitif d'accord d'accord j'avais j'avais oui parfait alors reprenons maintenant notre cours à la page 10 on a dit le passé récent c'est venir plus venir de plus infinitif ça donne le passé récent exemple est-ce que Martin est là est-ce que Martin est là Martin is here la réponse non il vient de sortir si vous remarquez ici on a le verbe venir de et sortir à l'infinitif je venais de sortir quand Emma est arrivée le verbe venir de et sortir à l'infinitif donc le passé récent c'est venir de au présent plus l'infinitif et il s'emploie pour exprimer un fait accompli depuis peu de temps like I explained for you this it's meaning the action who is finish in the past but in just few minutes maintenant je dis je viens d'arriver à Paris je venir viens le verbe venir de arriver à l'infinitif alors voilà er à Paris je suis arrivé il y a peu de temps d'accord oui parfait maintenant on passe à le futur proche le futur proche z à roche non quoi dans le futur proche hein quoi dans le futur proche le futur on on oui le futur le futur le futur le futur le futur ok just now just now c'est à dire qu'il y aura le futur proche le futur proche si tu le fais dans un avenir très proche cet emploi est très fréquent à l'oral alors entre parenthèses entre parenthèses mb le futur proche et le passé récent we use it when we speak ok not when we are at we don't use new don't use le passé récent et un le futur proche bat when we talk when we speak or can use ne fait le futur proche et le passé récent is it clear yes bravo donc ils présentent aussi comme certains un fait situé dans un avenir dans un avenir lointain je veux donne un exemple maintenant reprenons notre cours je dis par exemple ici à celle là donc alors maintenant j'ai dit le bébé va dormir va s'endormir je vais partir le bébé va s'endormir je vais partir qu'est-ce que vous remarquez ici un roi d'huysi roi d'huysi qu'est-ce que vous voyez si vous remarquez on a le verbe aller alors pour avoir une future proche on doit avoir le verbe aller le verbe aller plus infinitif donc j'utilise le verbe aller plus l'infinitif donc je vous donne un exemple je dis je vais manger je vais manger je vais manger i will eat back now 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 i will eat now right now this is action who will begin in the future mais là j'utilise le verbe aller aller qui peut conjuguer le verbe aller au présent qui peut conjuguer le verbe aller Ebrahim can you please can you conjugate le verbe aller au présent where was it you don't know it no ok sofiane you too ah sofiane ok je vous donne le verbe aller le verbe aller au présent alors pour conjuguer le verbe aller qu'est-ce que j'ai ? je vais tu vas il va nous allons vous allez il va voilà parfait donc ça c'est le verbe ça c'est le verbe aller au présent et pour avoir le futur proche to have le futur proche we have to use le verbe aller au présent je vais tu vas il va nous allons vous allez et il va d'accord par exemple par exemple par exemple je dis voilà je vous donne un exemple le verbe partir le verbe partir d'accord si je vais utiliser maintenant le futur proche dans le verbe partir qu'est-ce que je dis if i will use le futur proche with le verbe partir comment je fais avec l'auxiliaire je qu'est-ce que je mets ici qu'est-ce que je mets huh what i put here here what i put what should i put here or what should i write where i don't huh i don't see where you are i don't see where you are i don't see the mouse your mouse your mouse the mouse you don't you don't see there they're left huh now you see ah vous voyez ça d'accord maintenant j'ai dit j'ai l'auxiliaire je et j'ai le verbe partir et là je vais utiliser le futur proche futur proche qu'est-ce que je mets ici qu'est-ce que je mets alors qui peut répondre ou can ou can answer y'all y'all i'm waiting you we said what we what we said we said that when 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 we have to use le futur le fait le futur récent le futur proche excusez moi je dois utiliser je dois utiliser le verbe aller mantequise está J'ai dit que pour le futur proche, je dois utiliser auxiliaire. Alors, on l'aura. This is the rules, hein? This is the rules, auxiliaire. Plus, plus aller, le verbe aller. Verbe aller au présent. Plus, le verbe, plus verbe à l'infinitif. D'accord? Voilà. Voilà. Ok. Now, we will applicate the rules. On va appliquer la règle. Alors, je dois avoir qu'on a auxiliaire. Là, j'ai un auxiliaire. Alors, les auxiliaires, on m'a chôme. Les auxiliaires, Romain, je, tu, il, ou bien, elle, ou bien, nous, ou bien, vous, ou bien, il, à la fin, s, ou bien, elle, à la fin, s. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. un domaine et sa mère aux auxiliaires l'admin sa mère aux auxiliaires maintenant je dois avoir le verbe aller au présent les horaires de le faire balais au présent je vais tu vas il va nous allons vous allez et ils vont d'accord alors avec je ici avec je qu'est ce que j'utilise entre ces d'entre ces verbes là qu'est ce que je dois utiliser v va va allons à l'event 1 what they have to pute hier ah c'est bien i have to put nous vous voilà il dommage sa mère auxiliaires verbe aller au présent et pour le verbe aller au présent il y en a mais je vais tu vas il va nous allons vous allez et ils vont d'accord ou vers l'infinitif ou à madame d'est un verbe à l'infinitif yannick ver in the basic form d'infinitif or donc l'arrivée n'a des jeux tout le auxiliaire n'a qu'est-ce ni verbe vers balé au présent le verbe aller au présent pour l'auxiliaire jeu les hauts non le haut v d'accord plus d'accord plus l'infinitif partir le haut partir partir c'est l'infinitif et comme ça j'ai une phrase au futur proche je vais partir je vais partir je vais partir tu vois ou la mâfoum ai jammai ou non mâfoum 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 mais le verbe entre parenthèses au passé récent mais le verbe entre parenthèses au futur proche la première phrase jeu on a le verbe de chercher les enfants qu'est-ce que j'ai dit j'en ai eu à la fure l'aula numéro un numéro deux numéro trois numéro quatre numéro cinq numéro six numéro sept ou bien numéro huit alors tu peux répondre un roi de bravo pourquoi elle revoit de la toute dernière parce que je et quand je congique le verbe le verbe aller au présent je dis je vais il a pas fait on a l'infinitif cherché donc je vais chercher les enfants le fait n'y a tu tu makes-tu aye une seule les deux oui les deux nous ici Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bye-bye Bye